assalamu alaikum wa rahmatullah madame monsieur bonjour bienvenue à cette émission où on lit le coran et on va regarder quelques thématiques et quelques mots quelques on va s'arrêter sur quelques sens sur quelques thèmes on va élaborer on va parler de de ce livre le ce livre divin que qui a été révélé au prophète mohammed alaihi salatu wassalam paix sur lui et que allah nous allah le créateur de l'univers notre créateur nous a lancé le défi de lire et de contempler et de réfléchir à ce que c'est ce qui se trouve dans ce livre et donc dans ce rendez vous à chaque fois on prend une page une page à la fois et on va lire on va suivre une le coran qui est sur six cent et quatre pages je veux juste rappeler que lorsque le prophète mohammed a reçu ses révélations elle n'était pas dans ce format là et non pas dans cette distribution la page par page c'est juste qu'il est commun de notre de nos jours de trouver une copie du coran qui vient dans 604 pages et donc je me suis dit ok on va on va on va le présenter aux musulmans et aux non musulmans mettant que je vous présente un livre que vous allez lire avec moi vous aurez une perspective d'un musulman alhamdoulilah je crois dans ce que dans ce message je crois qui vient d'allah fermement que c'est là l'oeuvre de dieu sa parole et donc je vous invite à nous suivre ça sera pas long c'est quelques minutes à la fois on prend une page en libre bien sûr parfois ça sera un peu plus long parce que certaines thématiques nécessite un travail qui va prendre plus de temps et donc on va passer tout de suite j'ai choisi ce site qui présente une traduction du coran dans différents anglais donc dans un anglais on va voir l'écriture en arabe dans l'autre on va trouver les traductions la traduction en française et donc on je vais lire et je vais essayer de traduire ou lire les traductions puis si vous avez des questions vous avez juste à les mettre dans les commentaires bien sûr je ne répondrai pas à des questions qui sont d'ordre général mais plutôt qu'ils se rapportent à notre thématique aujourd'hui c'est à dire la page numéro 1 du coran et donc comment ça a oudu billet je cherche refuge auprès d'allâh pour qu'il nous protège du de satan du diable bismillahirrahmanirrahim on va allah nous dit dans le coran de toujours chercher refuge auprès de lui qui nous protège du diable lorsque l'on va lire le coran et donc on dit à oudu billet et minash shaitan irrajim bismillahirrahmanirrahim ça c'est une aya c'est un verset que on va trouver au début au début de des 114 des 113 chapitres du coran au coran dans le coran dans le coran il ya que 114 chapitres ils commencent tous par bismillahirrahmanirrahim au nom d'allah le tout miséricordieux le très miséricordieux à l'exception de une souris mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et donc elle fait il a le premier chapitre page numéro 1 elle fait il a c'est celle qui commence celle qui ouvre et donc imaginez vous en train de lire le coran lire un livre je veux juste repasser en mode caméra pour vous montrer un peu l'idée imaginez vous je prends le coran et je vais ouvrir le corps le coran qu'est ce que je vais trouver premier chapitre puis premier chapitre bismillahirrahmanirrahim al fatiha et donc nous sommes page numéro 1 revenons avec page numéro 1 au nom d'allah le miséricordieux le très miséricordieux je dois vous mettre un peu dans le contexte cette souris ce chapitre dans la page numéro 1 c'est une souris que les musulmans lisent minimum 17 fois par jour pourquoi 17 fois par jour parce que lorsque nous accomplissons la prière dans chaque raca à qui est comme un élément de la prière une section de la prière lorsqu'on dit allah akbar et en ensuite on commence à à prier on va réciter la fétiha la fétiha commence la prière et c'est un c'est un élément essentiel dans la salat s'il n'y a pas de fétiha la salat la prière la prière que vous connaissez les mouvements la prosternation les récitations se mettre debout se mettre à genoux la salat n'est pas accepté tant qu'il n'y a pas la fétiha dedans c'est le prophète à l'essentiel qui nous a qui nous a imposé la fétiha mais allah nous a transmis sa ses volontés à travers ses prophètes le dernier prophète étant le prophète mohammed aleyhassalatou salam qui est venu avec cette religion la religion de qui est l'islam qui est une religion universelle le message s'adresse à tous humains à tous les humains et les djinns et c'est la dernière forme de prière avant la fin des temps et donc revenons à notre à notre texte alhamdulillahi rabbil alameen non revenons d'abord ayah numéro 1 verset numéro 1 au nom d'allah le tout miséricordieux le très miséricordieux allah nous enseigne de commencer toutes bonnes choses dans la vie avec avec la citation de son nom rappelez vous que en tant que musulmans l'humain a été créé pour vénérer allah vénérer allah c'est pas juste faire une prière une fois par semaine ou bien occasionnellement c'est toute la vie de l'humain est une épreuve toute la vie de l'humain et tu est une succession d'actions et de décisions sur lesquelles il va être jugé le jour du jugement dernier et allah va lui donner une récompense en fonction de de ses intentions l'intention prime sur l'acte et de ses actes et donc allah nous apprend dans cette surah de commencer toutes bonnes choses notamment la prière notamment lire le coran avec al basmala c'est à dire dire bismillah arrahman arrahim c'est à dire nommer allah sur tout ce que tu commences bismillahi au nom d'allah au nom si si je me permets de traduire de cette façon allah c'est le dieu le dieu c'est à dire le dieu unique et donc allah nous apprend à prononcer son nom bismi au nom d'allah allahi bismillahi arrahmani arrahim c'est le tout miséricordieux le très miséricordieux c'est deux noms d'allah d'allah qui ont la même racine qui est arrahman arrahman ça veut dire ça veut dire la miséricorde et comme vous voyez arrahman et arrahim en la même en la même en la même racine c'est à dire arrahman la miséricorde il y en a ceux qui ont traduit ça comme comme le clément et le miséricordieux le clé au nom d'allah le clément et le miséricordieux faut juste voir que la différence est un peu subtile entre les deux arrahman c'est celui dont la miséricorde est énorme et arrahim c'est celui dont la miséricorde est un attribut continu ou bien c'est un attribut ou bien une qualité qui est constante donc on bismillahi arrahman arrahim alhamdulillahi rabbil alamin louange à allah ou le seigneur de l'univers bien sûr dans les traductions on aura on aura à suivre les compréhensions avant de traduire l'univers c'est toute la création d'allah à la mine c'est à la mine c'est c'est le mot est beaucoup plus riche en arabe ça peut désigner l'humanité et les djinns ça peut désigner toute la création d'allah on va s'abstair on va se tenir à cette traduction louange à allah par contre je voudrais ajouter juste un petit détail al hamdou c'est pas exactement louange mais plutôt l'ensemble des louanges lance al hamdou al ahd le ici il veut dire c'est plus général c'est pas juste une louange c'est les louanges tout ce qui est louable tout ce qui est tout ce qui est appréciation gratitude gratitude est ce qu'on peut dire gratitude tout ce qui est remerciement tout ce qui est reconnaissance envers allah qui est allah le créateur le seigneur arab seigneur des univers arrahman arrahim encore une fois mention de sa miséricorde mention 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 du fait qu'il est très miséricordieux très clément très tout miséricordieux maître du jour de la rétribution mais l'ikia ou midi c'est celui le maître du jour de la rétribution mettons nous on peut mettre mettons nous un peu en contexte l'islam nous apprend que en tant qu'humain dans cette vie on aura deux vies la vie d'ici bas et la vie de l'au delà dans la vie de l'ici bas on est éprouvé on est dans une épreuve jusqu'à la mort après la mort il y aura comme une vie intermédiaire avant la vie éternelle celle de la récompense la vie de la récompense c'est à dire que ou bien le paradis ou bien éternellement le feu la fournaise le l'enfer et donc à chaque fois que le musulman rappelez vous je vous dis que le musulman lit c'est ce chapitre dix-sept fois par jour mais l'ikia ou midi ou bien on peut aussi réciter comme maliki ya midi dans un récit on va dans un récit on va lire mais l'ikia ou midi c'est à dire le maître du jour de la rétribution du jour où on devra on va être jugé du jour où allah va juger chacun d'entre nous le jour de la rétribution le jour de la récompense ou de la punition dans d'autres récits on va aussi lire maliki ya midi c'est à dire souverain du jour sur souverain du jour de la rétribution le sens et ne change pas beaucoup je dirais que on peut posséder quelque chose sans toutefois en avoir le contrôle c'est comme le propriétaire d'une compagnie qui met un directeur que lui va ou bien un gérant qui va tout gérer donc il est propriétaire ou bien il a des actions mais il n'a pas le droit de gérance par contre le le souverain a le droit de gérance mais n'est pas nécessairement propriétaire fait que allah c'est le propriétaire et souverain en même temps jour de rétribution le jour où on va être récompensé inchallah pour notre foi et et nos actes c'est toi qu'on vénère c'est toi qu'on adore que nous adorons et c'est toi que nous nous implorons le secours que nous implorons l'aide c'est l'aide je dois juste porter votre attention que jusqu'ici les quatre premières les quatre premières les quatre premiers versets parler d'allah comme s'il était la troisième personne 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 du singulier allah et ensuite ici on fait un changement dans le dans le discours ça devient un discours direct c'est toi allah c'est à il ya cas c'est on parlait d'allah comme comme la troisième personne 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 du singulier et là dans ce verset en ce en change ça devient un discours direct il ya cas n'a boudou c'est toi que nous adorons nous adorons ce n'est pas ce n'est pas c'est toi que j'adore c'est le pluriel nous adorons peut-être ici il y a un sens que un sens que s'entraider c'est rend les choses mieux plus facile adorer allah en groupe et c'est pour ça que salat al jama'ah les prières en groupe sont en une meilleure récompense pas et parce que même même les français vous diront peut-être que c'est un héritage un héritage catholique vous diront que le loup mange la brebis égaré fait que l'expression brebis égaré mais avant que mais avec égarment vient aussi solitude et donc celui qui est tout seul il est plus susceptible de s'égarer ou bien plus susceptible de commettre des erreurs ou disant plutôt que celui qui est en groupe a de meilleures chances de réussite de meilleures chances de de survie et je ne fais pas allusion ici à un troupeau revenons à un autre texte nous avouons que tout seul on a plus de chances de s'égarer avec toutes les sectes toutes les fausses religions toutes les idées toutes les tous les gens qui ont manipulé qui ont utilisé les religions à leur fin à leur fin personnelle pour faire du pour toute fin personnelle et non pas pour guider les gens à la au salut dans l'ici bas et la et la récompense éternelle qui est le paradis donc nous prions à la guide de nous dans le droit chemin qui sont qui est qui sont ceux qui vendent ce droit chemin c'est le chemin de ceux que tu as comblé de faveur le chemin de ceux que tu as comblé de faveur de ceux que tu leur as donné cette guider cette cette réussite ceux qui ont suivi le chemin de la droiture non pas ceux qui sont qui ont encouru ta couleur ta colère ta colère non pas ceux dont non pas ceux qui ont encouru ta colère ta colère excusez j'ai un petit lapsus j'ai un petit un peu de misère aujourd'hui non pas ceux d'aubé non pas ceux certains모fassirin va nous dire que cette cette aïa désigne les juifs qui ont refusé depuis de suivre ou bien de la guider que Vous savez, une partie des juifs n'a pas reconnu la prophétie de Jésus. Bien sûr, comme musulmans, nous croyons que Jésus était musulman, était prophète et messager de Dieu et qu'il a été élevé au ciel. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je tiens à vous dire que ce n'est pas envers un groupe particulier de personnes. C'est l'idée et de tous ceux qui reconnaissent la vérité et qui choisissent un autre chemin, un autre, et qui choisissent en connaissance de cause de désobéir à Allah. Ceux qui ont encouru la colère divine et non pas des égarés. Qui sont les égarés ? Certains moufassirins, ceux qui ont expliqué le Coran vont vous dire que c'est les chrétiens qui, au début, disaient « La ilaha illallah » « Dieu est unique » et Jésus est son prophète. Et 300 ans après la disparition de Jésus, l'élévation de Jésus, Jésus est devenu le fils d'Allah et la Vierge Marie étant la mère de Dieu. Et il est devenu Dieu lui-même, toute la Trinité. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui de vous parler de la Trinité. Mais beaucoup d'entre eux l'ont fait en pensant faire du bien. Et donc, ils se sont égarés parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. Ils ont suivi un mauvais chemin. Et donc, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est le chemin de ceux que tu as comblés de faveurs et ceux que tu as guidés vers toi. C'est le chemin de ceux qui savent la vérité et choisissent de la suivre. Non pas ceux qui ont encouru ta colère parce qu'ils ont connu la vérité, mais ils ont continué quand même dans la mauvaise direction. Et non pas ceux qui n'ont pas connu la vérité, mais qui ont été égarés par ceux qui ont voulu les égarer. Et donc, toute leur vie, ils ont pensé bien faire. Et le jour du jugement dernier, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait d'énormes torts à eux-mêmes. Allah nous dit de répéter ce doa, cette invocation, cette prière, 17 fois par jour pour que nous soyons ceux qui réussissent. Puisse Allah faire que nous réussissons. Oh Allah, guide-nous. Et fais guider les gens vers toi avec nous. Et fais que nous soyons ceux qui montrent le chemin de droiture vers toute l'humanité. Si vous avez des questions, vous avez juste à les écrire dans les commentaires. Je ne réponds pas aux questions qui ne sont pas de l'ordre du jour. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous abonnez à la chaîne et que vous activez la cloche. Comme ça, incha'Allah, lorsqu'on va mettre le prochain épisode, vous aurez à viser. Et que si vous avez des remarques ou bien des conseils ou bien des questions, ils sont toujours les bienvenus dans la section des commentaires. Subhanakallahum bihamdika. Nas shahadu allah ilah ilah anta. Nas takfiru kawmatu bulayk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paix sur vous. Salamualaikum.